... Madame, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 19 juillet. Aux Etats-Unis, il y a maintenant plus d'espoir de retrouver JFK Junior, son épouse et sa belle-sœur encore en vie. Les recherches se sont intensifiées pour tenter de retrouver leur corps pendant que les drapeaux sont en berne à Yanisport dans ce que l'on appelle le camp Kennedy. Au Kosovo, les ministres européens créent une agence pour la reconstruction de la province. Bernard Kouchner rappelle, lui, la communauté internationale a accéléré son aide alors que la cohabitation entre Serbes et Albanais s'annonce de plus en plus improbable. La contre-attaque d'Elf sur Total Fina, 15 jours après l'offre publique d'achat lancée par Total contre Elf, le groupe pétrolier réplique en proposant à son tour d'absorber son concurrent une opération de 300 milliards de francs. Et puis une enquête sur la haute couture dans ce journal, alors qu'elle est présentée en ce moment à la collection automne-hiver. Sophie Maisel nous dira à quoi servent vraiment ces fabuleux défilés. A Yanisport, les premiers drapeaux ont été mis aujourd'hui en berne. Les sauveteurs ont annoncé qu'ils n'avaient quasiment plus d'espoir de retrouver vivant John Fitzgerald Kennedy Junior, son épouse Caroline Bessette et sa belle-sœur Lorraine. Il n'y avait à bord de l'appareil que pilotait John John Kennedy, ni radeau de survie, ni gilet de sauvetage. Et l'eau est trop froide pour y survivre plus de 18 heures. Maryse Burgon. Ce week-end, ils devaient se marier. Mais Rory Kennedy et son fiancé n'ont évidemment plus le cœur à la fête. Lorsque cette image a été filmée hier soir à Yanisport, ils espéraient encore. Depuis, le clan Kennedy a compris que John John ne reviendrait plus. Les télévisions américaines saisissent de loin les étreintes d'une famille une nouvelle fois éprouvée par le destin. Pour l'instant, les Kennedy ne se sont pas exprimés, pas plus que leur porte-parole. Et telle Kennedy, la veuve de Robert Kennedy, que l'on voit ici avec des lunettes noires, sait comme le reste du clan que ce sont maintenant des corps sans vie et une épave que les plongeurs recherchent. Deux sites ont été repérés au large de Martas Vignard. Les détecteurs ont identifié des masses au fond de l'océan. Le site où se trouve l'amas de ferraille repérée au sonar se trouve environ 1800 pieds de profondeur. Et nous pensons, les enquêteurs pensent, qu'il pourrait s'agir de l'avion accidenté. Ce soir, à Yanisport, on commence à oser parler de l'imprudence de John John Kennedy. Pilote peu expérimenté, il volait par temps de brume, sans instrument de guidage, des considérations que bien sûr la dynastie Kennedy ne veut pas entendre pour l'instant. Et déjà, l'Amérique pleure celui qu'elle considérait comme le prince de sa famille royale, les Kennedy. Elle pleure et s'interroge sur le sort qui s'acharne sur cette famille et stoppe brutalement la destinée d'un homme de 38 ans. Sur place, à Yanisport, le reportage de Dominique Derta et Eric Perrin. Le nom, évidemment, inspire la confiance. Alors quand l'actualité vous rattrape sur le lieu de vos vacances et que le monde soudain braque sur un petit port du Massachusetts, ses projecteurs, ses caméras, ses micros, pourquoi ne pas aller y voir d'un peu plus près ? Pour à peine 10 dollars, une quinzaine de fois par jour, prudence et patience, les deux navires de la compagnie conduisent à faible allure leurs passagers de tous âges au large de la résidence d'été des Kennedy. Oui, il y a beaucoup d'activités et de monde dans le secteur après ce qui est arrivé et on pense tout ça, ça. Nous sommes très curieux de voir où se trouve la maison. Mais plus encore que les riches demeurent, le clou de la croisière, c'est cet immense chapiteau sous lequel on devait fêter samedi dernier le mariage de Rory, la cousine de John Kennedy Jr. En regardant de ce côté, tout le monde est resté silencieux. Je crois qu'on pensait tous à la même chose. Le recueillement, à distance, respectueuse. Moi, j'ai toujours rêvé qu'il se lance dans la politique, comme son père. Il n'avait pas l'air de vouloir le faire pour le moment et on dirait bien maintenant que c'est trop tard. Un espoir qui, peu à peu, s'est amenuisé au fil des maraises et des courants qui, le long des côtes atlantiques, balayent les fonds marins. C'est assez effrayant. On pourrait croiser quelque chose. J'espère qu'ils sont entre les mains de Dieu maintenant, s'ils n'ont pas survécu. Avant même que l'on annonce qu'il était désormais trop tard pour croire encore au miracle, ils sont venus en pèlerinage. Comme s'ils savaient déjà, sans oser se l'avouer, que tout espoir était perdu. Dominique Verda, bonsoir. Vous êtes sur place. Alors, y a-t-il des dernières nouvelles sur l'état des recherches actuellement ? Écoutez, les recherches se poursuivent évidemment. Deux équipes de plongeurs sont en train d'essayer de déterminer si les objets, comme on dit ici, si les objets repérés au fond de la mer par le sonar sont bien des débris de l'appareil ou si ce sont des rochers, par exemple, comme ce pourrait être le cas. Vous savez, les sonars fournissent une image qui ressemble un peu à l'image d'une échographie. Ce n'est pas extrêmement précis. Et dans ce cas-là, il faut envoyer des plongeurs pour déterminer si ce sont bien des morceaux du fuselage, de la carlingue, de l'appareil. Si c'était le cas, eh bien ensuite, il faudrait voir s'il y a des corps à l'intérieur et ensuite remonter ces corps. Vu la taille des débris qui ont été retrouvés, on imagine que l'appareil doit être en très très mauvais état car les débris sont très petits et indiquent donc que le choc au moment où l'appareil a touché la mer a dû être extrêmement brutal. Alors Dominique, maintenant du côté du clan Kennedy, est-ce qu'on sait déjà si une cérémonie est envisagée pour rendre hommage à l'héritier disparu ? On sait que les Kennedy réfléchissent à une cérémonie. Il y avait une rumeur ce matin qui disait qu'à la cathédrale Saint-Patrick à New York, dans quelques jours, il pourrait y avoir un service religieux. Alors cette rumeur pour l'instant n'est pas confirmée. Les Kennedy, ce sont le clan Kennedy qui était très nombreux et qui était réuni ce week-end pour le mariage de Rory, la cousine de JFK Junior. Eh bien, bon nombre des membres de la famille sont repartis, dès hier, d'autres ce matin, dont le sénateur Ted Kennedy qui est reparti d'ici ce matin. Les membres restants autour d'Eiffel, la mère, pardon, Eiffel qui est la veuve de Robert Kennedy, les membres restants se sont réunis ce matin pour une nouvelle prière, mais on ignore encore à quel moment ils feront un communiqué. On s'attend ici à ce qu'ils émettent un communiqué, probablement dans la journée, peut-être demain, mais pour l'instant encore aucune information précise à ce sujet. Merci Dominique. Toute la presse à travers le monde et bien sûr aux Etats-Unis rend hommage à John Kennedy Junior, l'icône d'un pays, le prince américain, l'incarnation des rêves les plus beaux. Autant de titres qui montrent bien sûr la sincère émotion du peuple américain. Tout le monde se souvient du petit garçon de 3 ans qui faisait le salut militaire devant la dépouille de son père assassiné. En 1963, à New York, Pascal Doucemon. George, c'est désormais une habitude. La une du magazine de John Kennedy Junior trône au beau milieu de Broadway. Journal à la fois branché et populaire, à l'image de Tribeca, quartier où le couple vivait, dans un loft tout en haut de cet immeuble. Robert De Niro et Harvey Kettle habitent à deux pas. Tout le monde à Manhattan connaissait l'adresse, alors les fleurs ont vite envahi le trottoir. Les témoignages sont laïcs ou religieux, sobres ou passionnés. Elle dit lui avoir écrit qu'il lui manquerait et qu'elle pense à sa famille. Et sa mère ajoute qu'à 15 ans, sa fille vit là un jour inoubliable. L'absence de nuances et le mausolée improvisé rappellent une autre idole, Diana. Et d'ailleurs ici, la comparaison est dans toutes les têtes. Bien sûr, dit cet homme, les deux personnages étaient largement comparables et l'émotion qu'il génère aujourd'hui est la même. Lui avoue qu'il rêvait au style de vie, à l'appartement et à la réussite du couple le plus glamour de Manhattan. Le thème du dernier éditorial de John John lui allait comme un gant. Il y évoquait le retour du rêve américain, un rêve américain dont chacun s'accorde ici à dire qu'il l'incarnait à merveille. Un nouveau charnier découvert au Kosovo, cette fois c'est dans le nord de la province, à la frontière avec la Serbie, dans le village de Podigevo. Là, les enquêteurs du tribunal international de l'AE ont découvert une fausse contenance qu'hors d'une même famille. Parmi eux se trouveraient quatre enfants. Chaque jour, presque de nouvelles traces sont ainsi découvertes des exactions commises par les CERN au Kosovo. Aujourd'hui, les ministres européens des affaires étrangères se sont entendus pour créer une agence européenne pour la reconstruction du Kosovo. Mais Bernard Kouchner, de son côté, demande à la communauté internationale d'accélérer son aide. L'urgence, dit-il, c'est la protection et la sécurité entre Serbes et Albanais. Leur cohabitation paraît de plus en plus impossible, comme le montre ce reportage d'Agnès Varanian et de Nathalie Gallet à la mairie de Pristina. Là, on essaye, envers et contre tout, de les faire travailler ensemble. Devant la mairie, les deux groupes ne se mélangent pas. Serbes d'un côté, Albanais de l'autre. Le plus facile pour l'ONU a été de mettre tout le monde d'accord sur de nouvelles listes d'employés. Les Serbes n'avaient de toute façon pas le choix. Hier, majoritaire, ils ne sont plus que 60 employés de mairie à vivre à Pristina. Les autres ont fui. A Gim, l'Albanais travaillait aux finances de la ville il y a 10 ans. Puis il a été licencié. Certains de ses collègues ont quitté la mairie par solidarité. Aujourd'hui, A Gim fait preuve de bonne volonté. Il dit avoir recensé tous les Albanais et les Serbes afin que chacun touche sa paye. Côté Albanais, la vie s'organise à la mairie. Les Serbes, eux, entreront les derniers. Aucun ne se déplace seul, même à l'intérieur du bâtiment. A Gim, dans les sous-sols, nous indique comment la sécurité civile serbe avait stocké de l'armement. Des caisses vides qu'elle a laissées après sa défaite. Ce matin, les employés serbes sont inquiets pour leur sécurité. Ils veulent en discuter à l'écart. Devant la porte, cet employé qui a toujours travaillé ici explique que les Albanais comme elle étaient confinés à des emplois subalternes. Et que si ses collègues s'enferment, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Dans ce climat délétère, il y en a pourtant qui se parlent. Délégué par les Serbes, cet homme en chemise blanche explique à un Albanais qu'il y a eu des intimidations et quatre agressions d'employés, pas ici, mais chez eux, ou sur le trajet de la mairie. L'Albanais propose d'instaurer une réunion quotidienne avec les Serbes afin de régler tout ça. Mais l'employée albanaise est tenace. Elle nous emmène à son bureau. Elle a des preuves que les Serbes, encore ici, ont collaboré avec les forces dites-elles du monstre de Belgrade. Des preuves, une photo du maire adjoint en uniforme, parue pendant les bombardements dans une revue serbe de Pristina. Pour elle, ils doivent tous partir. Regroupés au premier étage, les Serbes racontent que la municipalité a au contraire tout tenté pour éviter les règlements de comptes dans la ville, qu'à Pristina, peu de maisons ont brûlé, mais que les Albanais ont quand même tout cassé en entrant ici. Les Serbes se disent prêts à reprendre le travail, mais veulent une présence constante de la CAFOR. Cette fois-ci, ils resteront enfermés dans cette pièce toute la journée. Et selon le HCR, 685 000 réfugiés albanais sont déjà rentrés au Kosovo, mais dans le même temps, disent les autorités orthodoxes, 130 000 Serbes sur les 200 000 que compte la province ont déjà fui le pays. Les Tziganes partent également. Ce sont maintenant les nouveaux réfugiés qui comptent à accueillir les autorités italiennes. Un reportage dans le camp de Palaisé, près de Bary, Alain de Chalvant. Le camp est toujours le même, un peu mieux organisé. On a mis les caravanes à l'ombre, on a construit des toilettes, une immense tente, réfectoire, ventilée. Ce camp a vu passer toutes les misères des Balkans. D'abord les Albanais d'Albanie, fuyant les émeutes dans leur pays. Puis ceux du Kosovo, fuyant les Serbes. Et maintenant les Gitans, du même Kosovo. Les Roms, comme on les appelle là-bas, fuyant les victimes d'hier, bourreaux d'aujourd'hui, si l'on en croit leur récit. Les Albanais m'ont dit, tu as deux minutes pour quitter ta maison, ou on tue tes enfants et on brûle tout. Va-t'en, va-t'en, vous n'avez rien à faire au Kosovo, vous les Roms. Les Serbes nous menaçaient et nous disaient, vous êtes avec les Albanais. Mais quand les Albanais sont rentrés d'Albanie, d'Italie, de partout où ils étaient réfugiés, ils nous ont dit, vous êtes avec les Serbes. Mais nous sommes des musulmans et nous n'avons jamais été contre les Albanais. Nous sommes leurs frères dans l'islam. Ils arrivent par petits groupes, via la Serbie et le Monténégro. Par les mêmes filières mafieuses qu'hier, les Albanais, à 10 000 francs le passage. En Italie, ils recevront ipso facto le statut de réfugiés politiques. Nomades par excellence, ils ne voient pas le Kosovo comme leur terre. Cette technique des Roms ne veut pas retourner à leur maison. Ne veut pas retourner, mais veut rester en Italie ou en Europe. Mon rêve, ce serait d'avoir un travail et une maison en Allemagne, où j'ai de la famille. Voilà pourquoi la cabine téléphonique est le centre névralgique du camp, là où s'organisent les regroupements familiaux, quand ce n'est pas la nurserie, car le camp a aussi connu un heureux événement. L'Irak a procédé aujourd'hui aux obsèques de 17 civils tués dans un raid américain sur la province chiite de Najaf, au sud du pays. Selon les autorités irakiennes, c'est le raid le plus meurtrier depuis la campagne de frappes aériennes engagée en décembre dernier. Aux Etats-Unis, le Premier ministre israélien Aoud Barak poursuit ses entretiens avec le président Clinton. Il s'agit pour les deux hommes de relancer le processus de paix. M. Barak se donne 15 mois pour cela. A Paris, son ambassadeur a annoncé qu'il effectuerait une visite spéciale en France. Après les Etats-Unis, M. Barak doit en effet se rendre à Londres et Madrid, mais sans passer par Paris. En France, les nuages et une légère brise ont permis à l'île de France et au sud-est de voir leur situation s'améliorer du point de vue de la pollution. Après un week-end assez pénible, la qualité de l'air a progressé. A Paris, on a pourtant pris des mesures pour limiter la vitesse des automobilistes. Reportage de Gérard Hilde, d'Alban Morenas et de Jean-Louis Melun. Un soleil de plomb, une circulation très dense. Toutes les conditions étaient réunies pour que la pollution refasse son apparition. Hier, le niveau 2 a été atteint en Ile-de-France. La préfecture de police de Paris a donc immédiatement déclenché une procédure d'information du grand public, mais également de répression. De nombreux contrôles anti-pollution ont été mis en place aujourd'hui dans la capitale. Des contrôles plutôt bien acceptés. Certaines personnes nous disent que quand même c'est bien ce qu'on fait malgré l'amende. Ça ne les dérange pas spécialement d'être verbalisés. Certains sont surpris que leur véhicule pollue. Parce que certaines voitures viennent de passer le contrôle technique ou les voitures sont relativement bien entretenues par leurs propriétaires. Des propriétaires qui connaissent les effets néfastes de la voiture sur la qualité de l'air, mais qui avouent ne pas pouvoir se passer de leur véhicule. Je ne peux pas dire à tout le monde de ne pas prendre sa voiture. Ça dépend où ils habitent. S'ils habitent même, il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport, comme ils avaient poussé. Autre mesure, la réduction de 20 km heure de la vitesse autorisée sur les grands axes de la capitale. Mais finalement, c'est la météo qui décide. En début d'après-midi, un léger vent a permis une amélioration de la situation, qui reste précaire. C'est vrai que pour les jours qui viennent, si le beau temps se maintient et que le vent se calme, et avec des températures avoisinant les 30 degrés ou au-delà, les risques sont maintenus d'avoir des épisodes de forte pollution photochimique. Certains semblent pourtant avoir déjà trouvé la solution. ils ne risquent ni contravention, ni de polluer. La guerre commerciale entre l'Europe et les Etats-Unis pour protester contre l'interdiction européenne d'apporter du bœuf aux hormones. Les Etats-Unis imposent des taxes à 100% sur tout un ensemble de produits européens. Les fleurons français que sont le roquefort, le foie gras, la moutarde et même les truffes sont dans le collimateur. Eric Maisy. Le 14 juillet dernier, Jacques Chirac lui-même avait tenu à rassurer le consommateur français. « Pour ce qui concerne le bœuf aux hormones, que nous n'importons pas, et que nous n'importerons pas, en Europe, c'est une décision d'ailleurs communautaire. » C'est dit et clairement, le bœuf aux hormones américain ne passera pas par l'Europe. Mais les Etats-Unis et le Canada ne l'entendent pas de cette oreille. Dan Klickman, le ministre américain de l'agriculture, avait rencontré il y a quelques semaines son homologue français, Jean Glavani, pour parvenir à un accord. Peine perdue, car les Américains se sentent en position de force depuis que l'Organisation mondiale du commerce leur a donné raison. A partir du 29 juillet prochain, le porc, le bœuf, mais aussi des produits symboliques comme le foie gras ou la truffe seront taxés à 100%, ce qui doublera leur prix en Amérique du Nord. Une liste qui pourrait s'allonger tant que le montant des pénalités n'a pas atteint les 830 millions de francs fixés par l'OMC. Les syndicats agricoles appellent au boycott. Nous lançons ce boycott pour que l'ensemble des consommateurs qui prennent un risque en consommant de la viande aux hormones réagissent parce que nous n'acceptons pas que les Américains inondent notre marché avec de la viande aux hormones. 90% de la viande produite aux Etats-Unis est faite à base d'hormones. Côté ministre de l'agriculture, on ne désespère pas de trouver un terrain d'entente, d'autant que les Américains n'ont pas sanctionné les produits les plus exportés comme l'eau minérale. Enfin, l'Europe entend bien prouver, avant la fin de l'année, que les hormones sont bien toxiques pour la santé. Une autre guerre s'émet cette fois entre les deux géants français du pétrole et de la chimie, Elf et Totalfina. Ce qui est sûr, c'est que les deux groupes vont fusionner, mais qui va l'emporter, c'est une autre histoire. Après l'offre publique d'échange de Total sur Elf, c'est aujourd'hui Elf Aquitaine qui réplique avec une offre concurrente. Les explications de Hugo Plagnard, Yann Fronti et Marie-Lorjandre. Sourire carnassier sous les flashs, la proie est devenue prédateur. Ce matin, Philippe Jaffray, le PDG d'Elf, est sorti de son silence pour contrer l'offre de rachat lancée par Totalfina. Une contre-attaque menée par actionnaires interposés, car pour prendre le contrôle de son concurrent, Elf propose d'échanger trois actions Elf et 190 euros, ce qui fait presque 1200 francs, contre cinq titres Totalfina. L'offre est alléchante, puisqu'elle permettrait aux actionnaires d'empocher une plus-value de 10%, mais pour Philippe Jaffray, le projet d'Elf ne se limite pas à un bon coût en bourse. Ce n'est donc ni une réplique, ni une surenchère. C'est un autre projet industriel, fondé sur une autre vision. Et c'est en fait un projet que nous construisions depuis des années au sein d'Elf Aquitaine. Un projet de fusion qui pourrait aboutir à la création de deux géants industriels, un groupe pétrolier et un groupe chimique, tous deux situés dans les cinq premiers mondiaux. A défaut de pouvoir s'allier à un groupe étranger, ce que l'État, toujours actionnaire d'Elf, n'aurait pas accepté, « Philippe Jaffray a opéré un virage à 180 degrés ». Dans un communiqué, Totalfina relève avec ironie que le PDG d'Elf, après avoir toujours rejeté le principe de cette fusion, en reconnaît maintenant l'intérêt. Mais cela ne convainc pas les analystes financiers, qui voient dans le projet d'Elf d'autres motivations pour l'expliquer. Peut-être que le but ultime recherché par le président et réacteur général d'Elf est en fait une négociation à deux, d'égal à égal, entre Total et son groupe Elf, pour discuter des conditions d'une fusion. Faute d'accord entre les deux groupes se sauront aux actionnaires de trancher. Quant au gouvernement, il n'a ce soir pas encore réagi au projet de Philippe Jaffray. A Strasbourg, les parlementaires européens préparent leur séance inaugurale de demain. Ils devront édire leur président, qui pourrait être une présidente. On parle beaucoup de l'UDF Nicole Fontaine. Mais aujourd'hui, l'heure était à l'installation pour les 626 députés, dont 87 Français, dans ce tout nouveau bâtiment qu'ils inaugurent et dans lequel ils ont bien du mal à se retrouver. Reportage d'Albon Micozy et de Patrick Schumacher. Il s'appelle Bernard Poignant. « Tribune diplomatique, c'est pas moi. Non, c'est pas ici. Les cartes de vote pour la France. » Maire socialiste de Quimper, nouvel élu député européen, il est pour l'instant surtout complètement perdu. Remarquez, il n'est pas seul, ainsi aéré dans les couloirs du tout nouveau Parlement européen. Première préoccupation, retirer sa carte de vote pour le scrutin de demain. « Je vais l'utiliser pour la première fois en votant pour Mario Soares. » Comme lui, pour les 87 élus français et leur entourage, la journée a un petit côté chasse au trésor assez réjouissant. « Il faut un plan. Ça fait penser un peu au jeu de pistes. Vous savez, quand on est scout et qu'on distribue un plan comme ça, et puis il faut arriver, il y a des flèches, il y a des endroits cachés qu'il faut retrouver. » Retour sur Bernard Poignan, qui est maintenant à la recherche de son bureau, 8 étages plus haut. « Je crois qu'on va se perdre, parce que là, on est... » « C'est chester, on est chez les Anglais, là. » « Chaque euro député disposera d'une de ses cellules. » « 12 mètres carrés, avec salle de bain, banquette-lit et téléviseur. » « De quoi appréhender les séances nocturnes. » « Ce soir, ce sont les premières réunions de groupe. » « Jean Saint-Jos et les chasseurs tentent avec leurs amis néerlandais d'adopter une attitude commune pour le vote de demain. » « Moi, je préférerais m'abstenir. Mais je ne suis pas tout seul, donc on va négocier. » Bernard Poignan a enfin pris place au milieu de ses collègues socialistes. Il a un bureau, une carte de vote. Il est heureux et prêt pour la séance plénière demain. Guy Canivet, le nouveau président de la cour de cassation, a été installé officiellement dans ses fonctions cet après-midi. Une audience solennelle en présence de Jacques Chirac et d'Elisabeth Guigou. Guy Canivet a 55 ans. Il a été nommé le 2 juillet en replacement de Pierre Truche. Il devient le plus jeune magistrat à accéder à ce poste, qu'il devrait donc occuper jusqu'à sa retraite, c'est-à-dire dans une douzaine d'années. Dans l'enquête sur les HLM de Paris, Jean Tibéry a été entendu aujourd'hui par le juge d'instruction Éric Alphen, une audition très discrète au tribunal de Créteil. Une drôle d'affaire de contrefaçon à l'aéroport d'Orly. Les douaniers ont saisi plus d'une tonne de matériel médical, des tensiomètres en provenance de Chine et soi-disant de la marque Pentax, mais en tout cas des outils dangereux. Alain Dubas et Madi Diawar. C'est la première prise de matériel médical contrefait réalisée en France. La contrefaçon n'est plus réservée aux grandes marques de produits de luxe. Dans ses cartons, 2000 tensiomètres saisis par les douaniers français. L'analyse des documents afférents à la réglementation du commerce extérieur ont prouvé, malgré le fait que sur ce matériel, et on le voit très distinctement, cela soit marqué « Japan », les documents relatifs à la réglementation du commerce extérieur nous ont apporté la preuve tangible que cela venait effectivement de Chine et non pas du Japon. Ces contrefaçons étaient destinées aux marchés européens, mais pour les utilisateurs, il y a un risque. En fait, elles peuvent se retrouver avec un arrêt cardiaque dû à une hypertension, parce que tout simplement, elles n'auront pas su utiliser le mode d'emploi, qui est d'ailleurs très succinct, pour pouvoir se surveiller. Le mode d'emploi est grossièrement scannerisé. La pochette, de mauvaise qualité, est sans inscription. Le comble, la firme Pentax, n'a jamais fabriqué ce matériel. L'essentiel des métiers de Pentax est centré autour de l'optique, qu'il s'agisse d'appareils photo, d'endoscopes, d'appareils de topométrie, d'objectifs de surveillance, mais en aucun cas ce type de matériel n'est fabriqué par Pentax. L'affaire a été transmise au tribunal de Créteil pour essayer de remonter la filière des trafiquants. Pour sa journée de repos à la veille des Pyrénées, le Tour de France 99 vient de connaître sa première exclusion. C'est le champion de Belgique, Ludo Dirksen, vainqueur de la 11e étape, qui a reconnu lors d'un contrôle avoir recours à des corticoïdes. Il s'agissait de soigner un genou malade. Dirksen a été exclu du Tour par son équipe. Le contrôle, lui, s'était avéré négatif. Laurent Gautreau et Philippe Deslandes. Un bruit qui court, une rumeur qui enfle, et enfin une information qui se confirme. L'équipe italienne Lampre et son directeur sportif Pietro Algieri viennent d'exclure le belge Ludo Dirksen pour usage de corticoïdes. Avant même la décision de la commission médicale de l'UCI, le médecin de l'équipe Lampre, Fabio Zaretti, a informé le coureur Ludo Dirksen de sa suspension de toute compétition à titre préventif, et ce, pour une période indéterminée. Ludo Dirksen, vainqueur à Saint-Etienne jeudi, n'a pas été contrôlé positif à l'issue de l'étape. En revanche, à l'occasion de ce contrôle, il a avoué avoir fait usage plusieurs semaines auparavant de synactène, un médicament contenant des corticoïdes. Possédait-il une prescription médicale ? Mystère. Le médecin de l'équipe Lampre affirme qu'il n'a pas fourni de certificat et que le champion de Belgique s'est soigné tout seul. En clair, l'équipe italienne est en train de lâcher son coureur pour sauver son image. Une image pourtant déjà écornée depuis le mois de juin, le directeur sportif Pietro Algeri et son adjoint avaient été mis en examen pour distribution de produits dangereux pour la santé. Un coureur s'en va, un autre repart au combat. Lance Armstrong avait choisi la journée de repos pour s'exprimer pendant une heure devant les journalistes. Son objectif, faire taire les rumeurs de dopage qui entourent son surprenant parcours depuis dix jours. Que puis-je y faire ? J'ai clamé mon innocence. J'ai déjà dit à tout le monde que j'avais vécu des choses autrement plus graves et que j'avais frôlé la mort. Je ne suis pas fou, mais c'est vrai que ces rumeurs me perturbent. Un coureur vainqueur d'étape exclu par sa propre équipe. Le maillot jaune obligé de se justifier quant à ses performances, des contrôles anti-dopage dont on conteste l'efficacité. Le Tour de France sort à nouveau ébranlé de cette journée de repos à Saint-Gaudens. Et demain, c'est donc la première étape des Pyrénées. La haute couture, c'est le temps des collections automne-hiver avec aujourd'hui Hungaro, Scherer, Ted Lapidus. L'occasion pour Sophie Maisel et Valérie Lucas de répondre à une question. Mais à quoi sert vraiment la haute couture quand on sait que les ventes de ces fabuleuses robes des défilés sont quasi inexistantes ? Nous sommes chez l'une des plus petites maisons de couture de Paris. Lapidus fils, Olivier, a succédé à son père Ted il y a tout juste dix ans. Il est dans le giron du groupe de parfums Bogart. Ici, comme dans la plupart des départements haute couture, on ne vend que très peu de robes. Celle-ci, clou de la collection, est aussi la plus chère. Je n'ai pas le prix. Oui, mais à peu près. À vue de nez, c'est une robe qui va tourner de 220 000 francs, je pense. À peu près. 200 privilégiés vivant entre les Émirats arabes et les Etats-Unis, estime-t-on, ont les moyens de craquer. Alors qu'au lendemain de la guerre, et même plus d'une décennie plus tard, la couture comptait plusieurs milliers de clientes, comme celle venue ici, assistée au second défilé d'un jeune homme plein de talent, Yves Saint-Laurent. À l'époque, le prêt-à-porter n'existait presque pas. La plupart des femmes s'habillaient sur mesure. Faute de clientes, la couture a failli périr avec le siècle. C'était avant son lifting réussi, l'arrivée d'un souffle frais, avec Mugler ou Jean-Paul Gaultier, Galliano chez Dior et Alexander McQueen pour Givenchy. Désormais, les maisons ne s'en cachent plus. Les défilés de couture ne servent que leur prestige qui, par ricochet, rejaillissent sur des produits que tout le monde peut s'offrir. La couture, elle est assise, ou pardon, adossée, au prêt-à-porter ou au parfum. Mais elle ne peut pas vivre seule. Répertoriée dans ses cahiers, la revue de presse des défilés. Les plus médiatisés génèrent 5 à 600 articles et reportages dans le monde entier en à peine une semaine. Ici, on calcule très précisément ce que rapporte un défilé à la marque. Nous, on va, à partir de l'ensemble de leurs coupures, chiffrer ce que ça va leur rapporter en termes d'équivalent coût publicitaire. Donc finalement, s'ils avaient dû faire de la pub, à partir de l'ensemble de ces books, combien auraient-ils dû investir ? Voilà la problématique à laquelle on leur permet de répondre. Le record de rentabilité a été atteint en 1995 avec la présentation de show de Thierry Mugler. 16 millions de francs investis, 85 millions de retombées en équivalent pub. Ce soir, Dior fera peut-être monter les enchères. La maison qui se lance régulièrement dans des superproductions, comme l'an dernier en gare d'Austerlitz, défilera en très grande pompe au château de Versailles. C'est le prix à payer pour que cette grille vieille de plus de 50 ans fasse toujours rêver. Les Canadiens ont réinventé le pédalo. Ils appellent ça du surf-bike, de la bicyclette nautique, mais dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer, c'est l'occasion de découvrir autrement les fameux marais qui s'y trouvent. Une idée originale et facilement transposable. Un zeste de bicyclette, un soupçon de planche à voile, quelques grammes de pédalo, voilà un drôle d'engin tout nouveau pour partir à la découverte du marais et de ses habitants. Plus habitués au bateau à moteur, Annie, Jean-Louis et Mathieu sont venus en famille, prêts à tenter une nouvelle expérience. Il faut trouver l'équilibre. Le surf-bike, ça se conduit un peu comme un vélo. À part que ça tangue. Une fois l'équilibre trouvé, sans bruit au fil de l'eau, vitesse de croisière, 6 km heure. Ça permet de se balader sans faire de bruit. On est vraiment dans la nature. On entend les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux. Et puis on est à hauteur. On est à hauteur, ça change par rapport à une barque. Et les animaux ne se sauvent pas. Et puis regardez, les canards sont là derrière. Les canards sont là, ils ne se sauvent pas. On est carrément fait partie vraiment du paysage. On est dans la nature. Pierre a importé le surf-bike du Canada, sportif accompli, aventurier. Il rêve maintenant pour sa petite reine d'autres horizons. C'est un appareil, oui, qui nous permettra d'avoir des activités familiales et sportives également. Parce qu'on peut faire des reines avec. On peut inventer, entre guillemets, un nouveau sport. Voir pourquoi pas aux Jeux Olympiques par la suite. Nous partons maintenant pour Beaune et son festival de musique baroque. C'est sa 17e édition cette année avec au programme 4 Opéras. On y retrouve Jordi Saval, l'auteur de la musique de tous les matins du monde, qui recompose des musiques anciennes et les interprète sur des instruments d'époque. Marie-Josée Jouin et Vincent Bouffartigue. Du baroque, mais au sens large du terme. Pour son 17e crue, le Festival international de musique baroque de Beaune accueille aussi bien les élèves de l'Académie d'été de musique que Mozart, Endel et Bach. Ou encore les musiciens anonymes du XIIIe siècle, profanes et sacrés. La soirée sera médiévale, comme les célèbres hospices où l'ont soigné les pauvres après la guerre de Cent Ans et qui servent aujourd'hui de cadre aux opéras baroques du festival. Le chef catalan, Jordi Saval, a choisi lui la basilique romane pour faire découvrir avec son orchestre, Espérion 20, l'Espagne des trois cultures, juive, chrétienne et musulmane, au Moyen-Âge. Depuis 30 ans, Jordi Saval s'emploie à dénicher et recomposer des musiques anciennes. Sa femme, la soprano Montserrat Figuerafe, l'échaute. Nous sommes plutôt des architectes de nouveau. Nous refaisons l'architecture de ces musiques en le remettant en place aujourd'hui. Dans ces concerts que nous faisons, nous respectons, nous retrouvons les partitions, nous essayons de trouver les sons, les couleurs, les assommements. Nous essayons de reconstruire aussi les manières de chanter, de jouer, les ornamentations. Mais une partie importante de la musique que nous faisons, elle est créée aujourd'hui. Chez les Saval, la musique ancienne, c'est aussi une affaire de famille. Arianna, leur fille, a choisi l'harpe médiévale pour les accompagner. C'est la première fois en concert. Il y a une complicité qui est très belle, pas seulement comme famille, sinon aussi comme musicien. Et ça, c'est vraiment un cadeau. L'espace d'un soir, Beaune a écouté ses chants de femmes, ses cris d'amour, écho de rôde ou d'Istanbul. Le festival baroque a le cœur grand ouvert. Voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Aux Etats-Unis, il n'y a maintenant plus d'espoir de retrouver JFK Junior, son épouse et sa belle-sœur encore en vie. Les recherches se sont intensifiées pour tenter de retrouver leur corps pendant que les drapeaux sont en berne à Yanisport dans ce que l'on appelle le camp Kennedy. Dans un instant, la météo présentée par Isabelle Martinet. A 20h55, Jeux sans frontières, animé par Nelson Montfort et Fabien Négal. 22h50, Henri V, la pièce en 5 actes de William Shakespeare, présentée au Festival d'Avignon. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra Nicole Fontaine, vice-présidente sortante du Parlement européen et présidente possible de la future Assemblée. A 13h, Carole Gester et Rachid Arab, évidemment. Et à 20h, j'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada